ça ou quoi nouveau podcast je suis avec elliot la lumière est dégueulasse mais aujourd'hui ce parv on est là pour discuter avec notre superbe setup plus naturel le meilleur micro il ya de rester mystérieux c'est un artiste du combat le foot et dans trois secondes attention t'es flouté tu parlais ton masque non alors du coup j'ai découvert elliot qui a fait combien de temps que je connais six mois je pense un peu moins peut-être arthur m'a parlé de toi je suis sur ton taf et puisque je commençais à découvrir de manière de ouf les nft qui est un peu là où tu produis le plus d'art maintenant même si tu fais comme des vêtements à côté je me suis intéressé à ton taf j'ai kiffé et aujourd'hui on se retrouve à être dans un airbnb sur un canapé bizarre pour discuter de ta vie qu'est ce que tu peux raconter un peu sur toi qu'est ce que qui est tu qu'est ce que tu fais en vrai je fais bien que les gens ils font eux mêmes après moi je réalimente avec ma vision de ok du coup je suis photographe artiste slash designer maintenant j'ai 20 ans et je fais des photos je dessine je fais des vêtements et je suis dans les essais depuis un an un an même un peu plus je pense je sais pas un an on va dire et dans les vêtements depuis trois quatre mois on va dire t'as sorti une collection d'êtements ouais c'est une fois une fois une fois un homme il porte tout le temps le pull là il le porte même actuellement tous les tic tac c'est il fait il apparaît ni aujourd'hui pour faire pour faire exprès genre il le qui vraiment autre jour donc je n'aime pas plus ça qu'on va dire c'est qu'on a les deux là et ce est ce mon joli vers qu'est ce t'en pense du fait de tester un nouveau terrain parce que en vrai c'est marrant comment détruire dans les nft nous raconter un peu c'est minot et je sais pas j'en compte que tu es un petit mec qui fait de l'art et tout et c'est des trois deux trois supports par ci par là et les vêtements tendance quoi du coup après avoir fait ça l'engouement qu'il ya eu qu'est ce que c'est de créer sur un support où les gens vont aussi satisfait avec ton art tous les jours on va c'est différent à acheter un nft ou a écrit tu vois en vrai c'est trop trop bien je suis tombé dedans juste parce que je kiffais les vêtements des autres des autres marques et je suis un peu un malade j'aime trop tester truc et me prouver moi-même que je peux le faire oui j'ai envie de le faire j'ai essayé et je suis tombé dedans à fond et j'ai encore envie de faire plein d'autres trucs maintenant mais du coup avoir plein de trucs en même temps ça ralentit un peu tous les trucs ouais mais tu apprends plein de choses ouais ouais c'est à dire que tu joues dans les compétences genre tu fabriques tes vêtements dont d'abord tu les fait imprimer ensuite tu récupères tu les fais broder tu as fait des box tu les envoies tu les envoies un peu partout en europe et même dans le monde enfin c'est c'est une vraie petite marque en vingt ces gens mais j'ai envie de développer en plus en marque ok c'est là bas c'est du merch mais même si c'est une marque en fait ce que les gens pensent que c'est noir et moi dans ma tête c'est un peu une marque mais j'en ai poussé le truc plus loin c'était un peu d'aller plus loin carrément on est en train de voir dans nous pour faire du textile avec toi sur les v parce que bah il ya trois trucs à faire c'est moi ça soit peut-être cool à l'occasion mais vous verrez aujourd'hui on est là pour parler toi donc en vrai le principal moi ce qui m'anime beaucoup battu c'est la nft on n'a fait que parler de ça depuis 48 heures non mais j'exagère mais on parle beaucoup de ça et ouais je suis grave que de bas en gros donc comme tu l'as dit tu prends des photos tu vas travailler dessus tu mets des silhouettes des personnages beaucoup des fantômes maintenant ouais on explique et dans le podcast sur la semaine prochaine ou pas pourquoi les fantômes je peux s'en expliquer avant ou pendant ce qui est pendant du coup à la base c'était les photos ouais puis a eu des silhouettes un petit peu et un jour j'ai fait des fantômes je sais plus pour quelle raison parce que la photo se prêtait bien j'ai pensé des fantômes j'ai pas j'ai vu l'inspiré quelque part et j'étais avec des potes j'étais à l'étranger ce moment là en corée ouais et j'avais des potes russes qui me disaient c'est trop bien les fantômes ça fait trop universel ça peut être tout le monde personne toutes les émotions et tout et là je me suis dit c'est trop bien en fait de penser comme ça c'est pas c'est resté parce que je kiffais le visuellement comment ça rendait et le fond était trop cool au final le fait que voir ça peut représenter tout type de personnes et même ça faisait une pâte artistique assez cool en vrai ouais et c'était déclinable du coup sous forme de dans les photos ou sur les vêtements plus simplement ou même de plein de façons plus trop cool non c'est c'est trop marrant ces sortes de fantômes et non je kiffe comment t'en est arrivé à faire de l'art comment ou ce que tu as toujours été passionné par là parce que tu tombais dessus par hasard ce côté un petit mec créatif comment du coup tu arrives à faire de l'art à le partager et à te faire des potes créer des nft enfin comment tout ça arrive quoi parce que c'est tellement spé est tellement apprécié pour tellement de gens ouais que je suis heureux de voir un peu de temps comment tu arrives à dire bah tiens je vais vendre des nft et que tu arrives en vendre aujourd'hui c'est comment tu penses quand j'étais exactement le mec il ya un an qui disait je vois pas comment c'est possible tout machin comme dans tout je pense que tous les gens qui sont dans le milieu pensent pareil ouais et juste je sais pas je serais vraiment j'étais pas du tout un artiste prédéfini j'avais pas dessiné j'ai toujours pas dessiné je faisais un peu de photos parce que j'avais un appareil avant mais bon des photos de famille la plage et tout et j'étais sur twitter normal et un jour je vois des photos je commence à avoir un peu plus j'avais des potes qui commencent à faire la photo et j'ai commencé j'avais déjà un appareil et j'ai acheté en argentique ok j'ai acheté un petit argentique j'avais un po là aussi et j'ai commencé à faire des photos et je sens que les photographes où je dis à personne ouais et j'ai commencé à poster sur twitter mes potes il fait bien j'avais cinq fois dix fois je faisais 20 fois j'étais content et j'ai commencé à faire ça en fait en fait sans me rendre compte j'ai commencé à faire ça tout le temps avant tous les jours je pensais qu'à ça et sans même penser aux abonnés ou quoi machin je fais ça vraiment ce que je kiffais ça et un jour est arrivé que je commençais à suivre beaucoup d'internationaux ouais je sais pas comment mais parce que j'ai l'impression qu'il y avait plus de gens plus d'inspirés tous aux communautés twitter et j'ai été mis dans un groupe par une photographe qui s'appelle kendall qui est très très forte tu fais de l'argentique c'est quoi son arrobase si on voit la chine dalle j'arrête je crois ok et elle fait elle fait de l'argentique elle modifie les films les mets dans l'eau bouillante et tout ok au défi des trucs trop bien jusqu'à elle m'a mis dans un groupe avec le photographe et j'ai commencé du coup à porter mon taf là bas et ça a pété d'un coup vraiment ouais et en un mois je suis passé de de faire des surtout que je faisais ça j'ai commencé à faire des photos un peu spéciale je faisais plus que des photos je commençais à dessiner un peu à éditer des couleurs un peu spéciale et c'est là que ça a pris à te faire confiance un peu en vrai mais c'est ce que j'avais vraiment pas l'intention de faire ça en fait ça parce que je kiffais et maintenant je l'ai beaucoup moins j'attends j'ai beaucoup plus peur qu'avant sur vos débuts j'étais là je faisais des moches et n'importe quoi donc si on remonte mon fils twitter on voit des photos vraiment il ya n'importe quoi j'ai des tâches de couleurs et tout je dessine n'importe quoi sur les photos mais tout maillard monde tout marché ok parce que c'était original les gens ils sentaient que je kiffais faire ça je pense et donc ça a marché et du coup la nfc bas ça a découlé de ça parce que la communauté avec qui j'étais ouais il y en a certains qu'on commençait à en faire et au début j'étais un peu réticent parce que je voyais personne en france le faire mais vraiment personne c'est vrai que ça peut passer sur le coeur et en personne et je me dis je vais essayer vu qu'elle interne des internationaux et au début c'était vraiment même si tu faisais des trucs pas incroyable la communauté faisait que tu pouvais vendre même si ce que c'était hyper hyper les gens se soutenir entre quoi je me demande d'ailleurs tu vois imaginons que tu aies pas trajeté photo que sur instagram est-ce que tu penses que je serais retrouvé à faire des nft non non jamais mais n'est vraiment twitter à la base je partais mes photos sur insta ouais et il y avait en fait il n'y avait rien il n'y avait même pas de commentaires et tout je me disais quel intérêt de porter des trucs si les gens et je porte toujours ça de insta un peu un peu moins maintenant mais il y avait pour moi c'est un stade c'est vraiment l'usine ce moment là ouais alors que twitter c'est je trouve ça tellement plus chaleureux il y avait très peu d'art il y avait des trucs et toute la commune artistique même encore aujourd'hui les plus gros et c'est ce qui ressort final des nft c'est que tout ma commune artistique et détesté instagram et bizarrement le réseau des ft c'est devenu twitter parce que tous ces gens là ils sont restés sur twitter ouais c'est assez marrant je sais pas pourquoi en vrai si je pense que l'art est de meilleure qualité genre les images les vidéos sont quand même et compressé en ce cas même je le vois sur du terme ceux qui marchent sur un stade de twitter ouais c'est tout ce qui font des trucs beaucoup plus mainstream ouais ils sont artistiques plus des photos pinterest ouais ouais ça c'est qu'ils marchent aussi laissé moins confiance à son art et son sac au mur peut-être et plus donner de la place à l'algorithme et à ce que le général pense quoi et donc tu commences à des nft comment ça se passe parce qu'à la base bas comment t'apprends à faire ça quelles sont les ressources est-ce que tu t'intéressais déjà un peu à la crypto ce que tu avais de l'accident 0 je connais je connaissais rien à crypto en fait je connaissais les nft avant connaître la crypto ok ça c'est vrai ok c'est que j'ai commencé à découvrir nft et pour moi les nft au début c'était juste vendre des photos et tu avais la crypto monnaie il n'était pas lié pour moi je capte et du coup je j'avais ma commune etc et je vois que des gens qui me suivent et qui kiffent mes photos qui cartes et tout le temps ils font des ventes assez forte et tout et je me dis je vais essayer de vendre un truc pour voir ouais et je mets mon nft et j'ai eu une première enchère c'était 0,5 et c'était je sais pas comment c'était c'est 1000 à ce moment là c'est déjà 1000 $ à l'époque 900 $ ouais et j'ai une enchère de etienne croce ok pour ceux qui connaissent qui est un des piliers de tu trouves ouais ouais c'est le pilier pour moi 5 des piliers d'nft ok et déjà parce qu'il est trop fort et parce que il a aidé tellement de gens ouais et du coup première enchère de lui en plus j'étais je me rappelle encore quand j'ai eu l'enchère le moment exact j'étais dans un resto en corée est-ce que tu croyais en plus à ce moment là non 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 0 et ça faisait et ça faisait dix jours que je j'avais mis que j'avais posté le truc ok c'est bon c'est mort pas pour moi ça marche pas et je forcée comme un fort sur twitter je vais herter tous les jours j'étais en train de herter mon truc si vous aimez bien et tout et je vois une croche j'étais donc dans un resto en corée et avec tous mes potes et vraiment limite j'allais pleurer c'est trop trop content et le je vais me coucher je rentre et tout le lendemain il ya dj burn one ok ce qu'ils connaissent je vais pas mais un producteur américain ok assez connu et qui est rentré dans les nft très très tôt qui me dit ouais je kiffe trop ce que tu fais ouais j'aimerais bien te commissionner pour faire la cover de mon album j'avais dit je me dis incroyable et tout il me dit aussi je vais bide sur ton nft et tout ok j'ai n'importe quoi et du coup il vit sur mon nft en plus ils m'engagent pour la cover donc t'as fait une cour non c'est toujours pas fait ok c'est toujours pas sorti mais c'est trop cool comme histoire ouais et du coup voilà il a eu mon premier nft il a toujours et il a il a listé il n'y a pas longtemps c'est fou comment tu aurais vu comment tout en face tout cas c'est passé de t'as pas fini raconter l'histoire mais comment tu as c'est vraiment ultra communautaire qui se joue à tout mais qu'on voit une intention et que tu t'exprimes vraiment artistiquement et que tu n'es pas forcément je pense pas que quand t'étais un temps voulu tester c'est l'expérience puisque vouloir faire exactement exactement et du coup j'ai commencé à voir décrypte à ce moment là pour les premiers à ces thèmes c'était là et je connais toujours rien et je me suis dit je touche pas je les laisse c'est bien avec le top ce que la communauté du coup le groupe dans lequel ils étaient ils ont commencé un peu à te guider et expliquer non c'est le groupe qui m'avait soutenu au début ouais ils étaient dans les détés ok donc c'était un peu un autre groupe plus tôt ok et ce qui est fou c'est que du coup mes autres nft enfin vraiment je pense que dans mes top 5 artistes favoris de twitter ouais il va mettre au point nft ont été vendus à des artistes que tu vas jean krauss ouais mon deuxième est il a été acheté par taille d'aide que j'aime trop l'air on bosse sur un truc en ce moment ok et c'est fou ce que c'est que des gens que j'idola très vraiment à fond avant et tu te mets à travailler avec eux et eux s'intéressent à ton art et écrire c'est les mêmes avec les français et où l'exemple de bah jolette je dois attend d'artin c'est une qu'on a fait une collab et où alors que j'idola très et j'ai commencé la photo en regardant un peu ce qu'ils aient et où c'est génial et c'est pareil avec les us et du coup taille d'aide et là j'ai commencé à avoir plus d'été rome et je me suis dit je vais m'intéresser au truc j'ai regardé classique les vidéos de hacheurs des podcasts d'us d'américains tu as donné peut-être pour les gens gary gary ouais j'ai oublié centaine d'arriver classique très cool bah après pour hacheurs forcément pour les français et en podcast j'écoutais que ça au début et sinon je me forger à twitter juste sur j'ai je me suis mis à suivre un jour où c'était une des terres j'ai suivi tous les gens qui avaient des pecs en tout profil et ça a fait que j'ai pris une connaissance de fou d'un coup sur sur tout ça tu peux expliquer ce que c'est les punks la polon qui serait en gros c'est une collection de du coup de collectibles de petits personnages en pixels sur sur la box sanitaire et qui c'est une des premières collection celle qui a marché le mieux ouais et en gros tous ceux qui avaient des punks et qui ont encore aujourd'hui sont valorisés comme des des gens qui sont dans implantés dans la communauté ça c'est à dire que les gens qui sont en train de paroles à sa porte c'est ça les gens qui gardent encore les aujourd'hui un punk c'est 60 60 et r 70 et r donc fait 3 60 x 4000 vous voyez un peu la valorisation qu'ils ont entre les mains ils peuvent le vendre dès maintenant à ce prix là et donc s'ils ont encore ça entre les mains c'est que soit ils seront totalement perché soit ils savent ce qu'ils font avec leur argent et ce qu'il y en a beaucoup pour avoir vu un peu et parler avec eux certains c'est que pour eux c'est leur c'est leur tête c'est comme suivant ton visage pour dire que c'est leur pépé twitter et s'ils la vendent ils ont plus de là c'est fou j'ai eu j'ai eu plus de en fait tu peux les reconnaît même plus ce qu'ils ont les a connu qu'eux qu'avec ça en fait c'est il y avait le cas de richard d je rappelle il avait reçu un bide de po ap de commun 6 millions de dollars et il a refusé en expliquant que c'était sa marque en gros moi on m'appelle club et bc mec là c'est comme si demain il ya un mec qui fait une enchère et qui dit le pseudo fleuve j'achète les photos le peu de fleuve et le plus pseudo fv il reprend le compte instagram dans twitter mais c'est plus moi et c'est plutôt et c'est comme si on veut voler mon identité enfin voler que je vendais et du coup ça c'est enfin c'est comme ces gens là en gros quand ils ont ça c'est leur quart de visite c'est comme c'est pour montrer qu'ils sont là et qui savent ce qu'ils font bref c'est donc tu as suivi ta grave appris comme ça en suivant un peu les les têtes de ce milieu et tout le monde même j'ai appris l'anglais beaucoup ouais parce que je me suis retrouvé à twitter en anglais ouais même au début je me rappelle quand j'ai commencé à vendre les nft un jour j'ai un tout en français et il ya un mec qui me répond il m'insulte il me dit ouais maintenant t'as un artiste international t'as pleuré tu es en français et tout j'ai bloqué c'est trop et donc quand tout ça se passe tu disais que tu avais fait un voyage en col et moi je comprends pas parce que je trouve ça assez terminant par rapport à t'écris à genre si moi elle sort de 6 euros c'est parce que les images que tu sors des photos que tu prends que tu transforme même j'utilise encore aujourd'hui pour l'écrire que je sors des photos que j'ai prise en corée ouais que j'ai encore un gros stock qu'est ce que c'est ce voyage pourquoi la corée qu'est ce que je suis parti avec les études ouais et je voulais partir en asie et il y avait le choix entre le japon etc mais la corée on pouvait être plus à partir du coup je pensais que des potes à moi ouais et du coup j'ai pensé je suis allé là-bas et je connaissais un peu la corée avant 0 0 0 donc c'est le japon un peu j'avais un peu après japonais avant mais du coup je crois que c'est 0 la corée je suis allé juste parce que j'aimais bien l'asie la bouffe les paysages et tout et j'ai kiffé et du coup je me suis mis à faire plein de photos là bas pas énormément non plus parce que en vrai ça je pense que toutes les photos que j'ai prises elles se sont étalées sur 20 journées sur les six mois ok je prenais jamais de photos oui si je prenais votre photo juste quand je sortais quand j'ai vissé des trucs j'ai mon appareil mais il ya peu de photos qui m'ont beaucoup marqué et du coup la plupart de mes photos on reconnaît beaucoup maintenant pour les photos avec la plage et tout les grands espaces et c'est un endroit c'était du coup sur une île dans le sud de la corée s'appelle jeju ok une toute petite île et du coup c'était incroyable les paysages et la plupart de mes photos ont été prises là bas du coup de mes récentes de mes récentes postes c'est que c'est des dépenses des photos des images qu'on n'a pas l'habitude de voir nous en tant que moi j'avais l'habitude de voir pas des paysages comment tu vois et sous ta mère de les traiter tu mets une colorimétrique très spéciale tu as des couleurs ton ambiance et c'est peut-être aussi café que ça sortait du lot et que peut-être moi ça m'a fait tilté c'est parce que c'est un truc spécial par rapport à ce j'ai pas l'habitude de voir tu vois et moi je me rendais je veux enfin je me rendais je me suis même en jouant quand pas encore compte que c'est vraiment spécial je suis vraiment c'était à la base c'était vraiment je connais les photos et je j'allais sur lightroom et je mettais les courbes n'importe où et je me disais c'est trop bon je gardais je passais ma photo ok et maintenant va plus trop maintenant je fais plus au hasard mais c'est vraiment de ça c'est que comme ça jusqu'à encore il ya il ya six mois je faisais de mes études au hasard et dès que c'était beau j'arrêtais mon étude au final c'est ce que tu verrais voyager là pour prendre des photos et pour rien dans pas longtemps tu as des décisions d'être un peu non pas du tout mais en vrai même voyager en france entre guillemets ok mais elle est dans un endroit où je suis jamais allé et voyager autre part ouais j'y reviens parce que l'on va la corée ça m'a fait beaucoup ça m'a apporté beaucoup clairement il a développé la vision on voit un peu comment on crée et je capte assez d'art tout s'est passé tellement vite c'est fou on n'a profité de ce bull run mais comme un fou malade assez et c'est une rentrée sur un pour le coup donc tu as continué à produire de dnf t ouais bah j'en ai pas fait beaucoup tu as fait combien d'oeuvres là du coup j'ai vendu enfin j'ai laissé le premier en mars après j'en ai sorti un tous les mois avril mais j'étais à ce moment là où c'était vraiment des gens j'avais parlé je parlais beaucoup je parle beaucoup avec other world ok un artiste hyper reconnu maintenant et qui me disait lisse pas plus de deux nfc par mois vraiment sinon dans un an tous ceux qui font ça ils sont finis tôt et du coup j'avais pris les conseils du coup j'en avistais un par mois et j'avais j'en avistais que trois ans mais le dernier après j'ai listé en août le quatrième et une collection en octobre là et c'est tout la collection de top c'est celle que tu as gift du coup non non oh pardon si tu marches du coup ça ouais parce que pour moi c'est ce sont des vrais nfc tu vois qu'ils font partie de ton production de ce genre c'est des gens tu vois qu'ils ont installé un wallet pour la première fois pour recevoir quasiment tous c'est ça qui est cool et 90% des gens j'avais mis ce rythme je disais c'est ça fou que des gens sur leur premier nfc dire que dans quand ils vont mourir ils vont se dire et quand il est dans 50 ans ouais il enfin la roi nfc c'est cette société quoi c'est moi je trouve là c'est pareil avec j'avais bah il ya plein de gens de celle qu'un c'est darman en fait moi je trouve ça cool le délire des nfc tu vois et j'y crois et le meilleur moyen pour moi d'intéresser les gens leur toi imaginons c'est compliqué de convaincre tes potes de la vraie vie ou autre ou des gens qui aimeraient tomber dans la vraie vie qui ne serait rien nfc dans salaire en wallet d'acheter l'été rome voir chez l'été rome pour vérifier son identité mettre sa carte d'identité sur un site qui ne connaissent pas mais que leur carte bleue pour acheter de l'art numérique tu vois et du coup je trouve le meilleur moyen de leur faire comprendre et les intéresser à ça c'est de leur offrir un échantillon gratuit tu vois qui est tout aussi cool parce que bah les oeuvres sont pas plus ou moins cool que tu les ai offerts ou pas juste il n'a pas beaucoup moins ils ont beaucoup de valeur amusée quand même ouais et même je les dis plusieurs fois que je compte me servir de cnfc pour le futur de la marque et tout ouais faire des trucs exclusifs des accès comme un outil quoi oui ça c'est à dire que au delà de l'art que c'est tu peux vraiment d'exploiter pour en faire je trouve ça très cool aussi que personne il a l'intention de les vendre ouais non mais je sais tu as des gens qu'on relistait quand même des premières heures mais les premières heures mais pas les celles que tu as offert mais il ya eu j'ai qu'une seule oeuvre qui a été non je n'ai plus fin dans la collection j'en ai plusieurs les collections c'est plus les gens bien listé mais dans mes 1 sur 1 il ya que le premier ma généliste qui a été listé qui est toujours listé à 3 et des roms là c'est cool c'est cool qui valorise surtout ça très très cool assez d'art non je kiffe parce qu'il ya un truc que je veux beaucoup aborder ces bières de communauté tu en en a parlé au début tu te mets à faire des photos parce que tu es engroupe et dans un groupe les gens ils poussent à le faire faire un peu pareil pour les nft et les vêtements c'est pareil et les vêtements ce pareil tu trouves ouais ouais parce que vraiment j'ai commencé à être dans un groupe de gens qui faisait des vêtements ok fréquenté en france ouais en france oui c'est d'art je savais pas les critères twitter ok ouais j'ai commencé à me suivre mais ok ouais je voulais passer juste à vous tous et du coup j'ai envie de le faire parce que c'est l'effet de groupe aussi j'ai joué parce que je kiffe et ça et moi ce que je vois de fort avec les nft je le dis je le redis mais quand un artiste que tu kiffes qui vend une oeuvre pour je parle 10 15 éter en général il va aller redistribuer c'est d'ailleurs à tous les petits artistes qui font tout et ça c'est moi c'est pareil à mon échelle enfin tous les gens qui doit que tu avais des sur une de nos nft tu vois oui c'est vrai c'est vrai et tous les gens qui de ma de ma communauté au début on a tous les gens de notre comité de la comité de twitter eh ben il était dans le mood de je vois un éternel à un net ouais eh ben je mets 0,3 dans un mot ce que j'ai fait moi j'ai appris un peu plus moi j'avais vendu à 0,6 et j'ai mis 0,3 dans la nft d'une artiste émergente et qui marche qui vendait aujourd'hui des nft à deux éternes ok et j'ai c'est moi qui sa première sa première c'est cool c'est cela et puis pas seulement dans l'objectif de revendre derrière c'est juste pour participer à à ce moment et cette économie et même juste je me souviens de etienne qui avait tweet et quand le moment mon oeuvre s'était vendu dans les jours la deuxième ou troisième un bordement qui disait vous oubliez que la première bide tout changé pour inciter tout assez d'assez on sait pas c'est aussi la et pas bide j'aurais jamais du vide je vais arrêter les nft et j'aurais pas passé assez d'un du coup tu utilises beaucoup de twitter alors c'est là où tu parles de moins en moins ouais mais mais là où les gens te découvrent je suis un jour et tout qui m'a frappé c'est comme quand tu as sorti des vêtements sont envoyés partout dans le monde c'est fou genre tu as dû renvoyer pas il est pas qu'il doit être tout à dire sur les sur les stades du site qui peut intéressant c'est qu'il ya un genre 70% des gens qui viennent de twitter ouais mais 80% des gens qui achètent viennent de l'installe ok ok il ya peu de gens qui viennent dans un stade mais les gens seront plus réactifs je n'en avoue plus engagé l'étaire je pense que juste que j'ai beaucoup d'abonnés du coup les gens et cliquent sur le site je vois il mais je te regarde c'est une série mais tous les attentions qu'on achetait viennent de twitter c'est du coup je sais pas si j'ai jamais vu les stats tu sais pas si mort soit analytique les populations des gens qui suivent sur twitter je sais pas je sais pas parce qu'il ya un site faut regarder ce qui m'a je trouve drôle aussi avec ce que tu racontes c'est le fait que tu as des artistes que tu kiffes tu vois que tu te mets à pouvoir les atteindre pour discuter avec eux pour apprendre d'eux ou même juste voilà l'exode d'olivier rodrigo elle me termine olivier rodrigo c'est une affichée de la musique tu vois je voulais c'est pas forcément aurait tu tu suivais pas forcément ce qu'elle faisait avant ou non moi j'ai eu la réaction de la réaction de vous deux c'est que quand j'ai vu qu'elle me suis je fais c'est j'ai dit à mes potes c'est qui je veux voir un screen sur un groupe snap ouais ils me disent c'est l'eurodrigo high school musical celle a fait le nouvel musical je savais pas du coup je vais voir mais je vois toujours pas qui c'est et je vais sur spotify je vais faire la musique et je vais je vois driver les cents ouais mais bon c'est pas plus que ça à l'époque ouais quand elle sort son album c'est devenu le plus grosse corde de l'année en vente musicale il ya moyen avec titre elle a l'exposé et ce qui est marrant c'est que toi qui poste des photos il ya quelques mois alors que comme tu es des retouches un peu au hasard tu te retrouves à pouvoir des riches des personnes mais c'est une c'est vraiment je m'en foutais à un point ouais à l'époque je voyais ça et même quand on a regardé là les punks et tous les gens qui m'ont suivi ouais je savais même pas que ces gens suivent mais j'ai découvert tout à l'heure on va regarder mes abonnés je voyais je voyais déjà certifié mais j'en m'en foutais à un point je voulais juste qu'en fait moi je voulais riche les articles que les artistes et les gens qui m'inspiraient ouais c'est tout les gens connu qui m'inspiraient pas je m'en foutais mais c'est trop le mois c'est grâce à combien de fois quand j'ai voulu avancer et tout ces jeux anciens ce qu'il fera de cette personne je vais m'abonner je vais regarder un peu ce qu'il fait et c'est marrant parce que quand j'aime vraiment la personne c'est quasiment à chaque fois six mois après je me retrouve à discuter avec elle voir on se follow on se capte et tout ça et ça qui est incroyable c'est que je suis passé je peux encore passer de l'autre côté totalement mais les infos j'ai parlé un artiste qui s'appelle toast sur twitter qui fait de l'art un peu abstrait où il met des gens cachés un petit peu par des objets et il est en train de percer de fou et info je commente son et je dis trop fort machin tu m'inspire beaucoup et il me dit il m et il dit moi j'ai commencé à faire des photos tu étais en exercice que je suis en premier alors que j'ai l'impression que je suis tout au tout début ouais je crasse mais du coup je suis passé un peu de l'autre côté et je trouve ça trop trop fou et vraiment c'est la même chose que juste riche les gens que qui t'inspirent pouvoir parler avec eux tout ça moi c'était l'accomplissement quand je quand je quand j'ai vu que jonathan et vous un jour il me suis tels sont contents parce que c'est des gens tu suis depuis depuis 30 ans c'est toi qui leur proposait le projet où c'est c'est venu naturellement en discutant en gros c'est en discutant c'est venu parce que lui voulait rentrer dans les nez t ouais il s'intéressait pour le meilleur moyen de le faire et moi je voulais m'intéresser juste parler des artistes etc c'est du coup j'étais beaucoup refaire dans la ville nf t il était très ouvert mais pas dans pas dans ce secteur là nous qui s'est passé vous avez pas vous avez pas forcément ce site de nf t c'est juste une taille c'est ces photos et que tu as transformé et exactement ok c'est trop cool et le plus le flex en ce moment ce qui est trop cool ouais c'est que maintenant ça m'arrive des fois je sur twitter je vais suivre des artistes que je trouve trop fort ouais et je vois les gens me suivent en retour avant que j'ai déjà ah ok les gens me suivent déjà c'est stylé et je pense pourquoi parce que moi je vois dans le milieu des vêtements des vidéos de peu importe en gros quand tu as sur profil de quelqu'un twitter instagram sont faits d'une manière à ce que tu vois si tu as des gens que tu suis qu'ils suivent en mode moi je suis profite de eliot haussan et voir que tu me suis etc etc et je me dis à bâtiens si eux suivent c'est qui fait quelque chose d'intéressant et tout de suite ça ajoute tellement de deux de confiance en fait et je pense que moi beaucoup de gens si ça bonne à moi même si je suis sur mon taf il a ok moi c'est l'autre fouleau c'est que ça doit être intéressant et dès que tu réussis à avoir deux ou trois personnes qui te follow qui sont un peu dans le milieu et suivi par plein d'autres gens je pense que c'est que c'est passé avec la communauté et crypto et tout ouais c'est que maintenant qu'on veut quelqu'un de connu dans la crypto je n'ai qu'un profil il ya beaucoup de gens qui me suivent du coup ils peuvent suivre sans pour autant avoir vu ce que je fais ouais mais parce que les gens ici c'est la communauté c'est c'est un bon gars ouais ça et ça c'est assez d'art une fois quand tu arrives à faire ta place ça va tellement vite quand tu t'actives et que tu veux créer du contenu que tu vas interagir avec les gens et tout c'est assez d'art je suis trop content d'entendre tout ça je vais juste relancer de rush dans ces darts et en fait moi je le trouve ça trop cool avec le délire d'accéder à ces gens là c'est que tu vois quand tu veux réaliser des projets il faut de l'argent des contacts et la motivation et ton talent créatif tu vois et l'argent ça vient avec le temps tu vois en faisant des nft en vendant des vêtements en lançant des projets donc c'est étape par étape et mais t'as quand même des fois beaucoup le truc de bafou être exécuté dans la communauté des fois tant ils contre des projets à plusieurs et c'est comme si le fait de créer collègue les gens tu débloquer encore à nouveau un nouveau palier tu vois de putain bala je peux je peux travailler avec des photos que je kiffe bien en collaborant avec le mec enfin ça permet de démultiplier le truc que tu crées et les fortes bref et même c'est dans le confort de je suis moi je suis beaucoup moins actif sur 8 heures là récemment parce que j'étais arrivé à un stade où je faisais beaucoup de choses mais j'avais jamais j'avais plus la progression que j'avais avant mon niveau et stagnait un petit peu ouais et du coup là le fait de poser un peu sur tout ça j'ai besoin de reprendre beaucoup de talent artistique à l'escalier plus fort et de pouvoir faire des meilleurs trucs après même niveau des vêtements du design et de repartir sur une boule run de la partie c'est vrai il prend beaucoup d'abonnés parce que tu me poses de plein de trucs et où les gens voient que tu as progressé que tu es fort ça redescend et pareil bah après toute façon je peux pas être toujours sur la peint oui évidemment si tu prends du recul tu seras toujours en évolution si tu continues de créer mais si regarde jour après jour bah oui il ya deux jours tu prends pas d'abonnés les jours et est ce que c'est la bonne qui compte le plus en vrai non non mais c'est plus non c'est plus les commentaires d'aider des gens que j'aime bien des réactions d'intérêt mais c'est cool faut aussi du temps pour se renouveler tu vois je nous pendant des mois et des mois on sort pas de vêtements après on sort un truc vraiment style et non c'est là je suis content comment tu vois un peu le futur pour toi avec les nft parce que je vais continuer de créer des oeuvres parce que la plupart des oeuvres que tu as proposé aujourd'hui sont des oeuvres uniques qui t'a fait une fois une collection d'oeuvres uniques après t'es fait des séries mais que tu giftais comment tu dois créer sur ce support là tu vois en vrai déjà je vois beaucoup beaucoup d'avenir dans le textile et les nft que j'aimerais bien développer des trucs cool avec la marque ouais ensuite les oeuvres uniques c'est sûr que je vais continuer à en faire quand j'ai envie d'un truc qui me parle là il ya un ft qui devait sortir avant que je vienne là ok il m'a sorti mais qui va sortir du coup je pense la dix fois au mardi soir que je limite ok tu crois de montrer je te montre après et parce que du coup j'ai parlé avec un collectionneur à moi qui a acheté deux pièces de la collection qui s'appelle beat check qui est un anglais ok et c'est une demande des personnes les plus intéressantes avec qui j'ai parlé et même son twitter toute la journée il tweet et il fait des tweets vraiment des traits de 24 tweets je parle de nft de plein de trucs de 10 fait des interviews avec des gens ok il est super intéressant et du coup on parait de ce nft et il a grave accroché et moi j'ai grave accroché j'ai réfléchi un peu à ce que je pouvais dire l'histoire etc c'est en effet que j'ai une faute d'une pièce c'est pas une photo en plus ok que j'ai fait il ya un petit moment et qui avait grave bien marché en plus je la mettrai dans le podcast je mettrai le lien dans le podcast si j'en veux le consulter voir peut-être le tweet sur lequel t'expliquera un peu ce que tu veux je pensera mieux et du coup des 1 sur 1 sur peut-être des collections on va bien et aussi accepter sur super rare s'ils voient mes messages un jour c'est vraiment ton électrique un jour ouais j'aimerais beaucoup et je pense qu'il ya moyen je pense que c'est pas un peu du piston et c'est de voir éclaircies qui sont déjà là bas c'est totalement mais quand je dis à moins c'est à moins que je me fasse plus tôt ok ok mais c'est dans parce que maintenant on voit la candidature bon c'est pour qu'ils vont en 2025 ça c'est qu'il en fait super rare c'est comme une galerie en ligne où il sélectionne les artistes avec régal il travaille et puis l'art et c'est une des mois c'est la première fois que j'ai entendu parler de nft ce texte super rare et parce que il y avait le beau de super art qui doutait les ventes et moi je vois tout le temps il y avait des trucs frères que je trouvais pas forcément moi je jugais beau ou pas et je préfère ça forcément bon je comprenais pas et c'est ça m'a fait tilté et découvert super rare comme ça les nft et je pense que tout le monde a découvert beaucoup super rare au début et ils sont devenus super sélectif on va beaucoup d'artistes c'est pour ça que du coup on parle de super a mais l'antage d'être là bas c'est que c'est assez le travail et style secret sacré commu tu es entouré de gens quali ça te pousse vers le haut quoi et ouais aussi du coup j'aimerais bien être pouvoir supporter grave des artistes émergents français nft parce que ce que tu avais donc peut-être à donner l'artiste que je suis commandé aux gens d'aller voir parce qu'on reste si on parle pas de moi je suis réfléchir un peu là je suis en train de penser de twitter il ya une eau et nos chinois chinois sur twitter qui est sony le boss qui est un français qui a qui marche un peu aussi qui est pareil en fait c'est que des français qui sont dans la commune anglophone ouais de toute façon et que j'ai rencontré au fur et à mesure jibo aussi si vous voyez des trucs trop trop cool qu'elle verra ça n'a pas eu tout la visibilité qui devrait avoir ouais mais c'est vous parce qu'il s'arrête pas et tous les jours tout le monde il a été il a été chaud il a été à un bazar la mienne ok j'ai pas choisi oui ok 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 c'est d'art trop cool trop cool et je pense qu'il va il va péter parce que justement il lâche pas genre et j'ai l'impression il dort pas tous les jours ils postent des trucs tous les jours et il s'en fout de l'engagement et tout et je pense que ça va marcher au bout d'un moment et ouais sinon d'autres après j'ai hâte de voir les collections de mes potes des artistes plus implantés je vais pas dire les noms parce que je sais pas si je peux le dire tout ça t'inquiète mais j'aimerais bien avoir ce rôle de pouvoir supporter comme l'image de tous les internationaux qui ont supporté quand j'ai commencé pouvoir supporter tous les fr ouais qui commence dans les nfc qui veulent se démarquer je pense qu'on a encore en retard de ouf les français par rapport au nfc on est en retard mais vraiment ça sur twitter ça me rend fou encore d'avoir vu que moi j'étais dans quelques mois c'est bon taquette actuellement et j'étais le mec qui disait quand j'ai commencé une fc c'est trop bien et tous les visages il ya tous les américains mais cet été tranquille tous les français on est dessus et tous les artistes les photographes plus d'un lieu local je dis la même chose il ya six mois ouais il ya trois mois et là je suis là je me dis la même chose et je crois de moins en moins que le cas va être passé un peu peur ce problème c'est qu'il ya peu de collectionneurs français l'image des internationaux qui supportent aveuglément des gens là c'est plus l'argent c'est ça le clip c'est que pas en règle des punks je connais deux en france je vois des mecs ont des pecs et c'est pas des gens qui vont acheter des nfc d'artistes qui sont dans la crypto et qui c'est important ça déclose tellement des carrières l'exemple de jaden de justy qui a été supporté par un gros un gros punk et tout et qui qui a maintenant à pété il est un artiste de fou ouais il ya tellement d'artistes en france je pense qu'il veut exposer avec ça mais bon en vrai on verra dans on verra dans quelques mois ouais j'ai hâte de voir si jamais moi je marche dans les nfc je me vois bien être collectionné et supporté plein d'artistes français juste pour mon kiff personnel se trouve ça trop tard il ya un truc aussi tu vois les nfc comme on a dit il ya beaucoup de gens ils le voient aussi en mode d'argent investissement et tout tu vois oui c'est une réalité ouais ouais mais je veux rappeler un truc tu vois toi je vais le dire à chaque fois parce que ça trop fort n'a jamais retiré d'été rupture en tout cas jamais pour faire de prendre une fois pour le maire du coup la première fois développer le projet sur mais on dirait je me suis mordu et d'encore aujourd'hui mais je savais pas j'avais c'était bien c'est vraiment soit ça où je vendais où je vendais mon lit je vendais mon cas dans le lit pour acheter donc ouais mais j'ai jamais sorti de les terrains même des autres crypto j'ai acheté parce que tu crois de vous font la techno parce que pour toi c'est le futur ouais ouais vraiment est-ce qu'il ya le fait aussi que tu n'es pas de l'argent que tu es mit ta poche et que c'est que c'est l'argent qui m'est tombé dessus donc en soit que je l'ai ou que je n'ai pas toujours au début je me disais ça il disait que je les j'ai failli la sortir pour faire n'importe quoi en corée acheter des vêtements dans le temps des barres et tout si bon ça sert à rien je vais m'intéresser et tout et je vois pas pourquoi je leur ai sorti et maintenant encore moins maintenant je la sortirai pas dans 15 ans non c'est d'art c'est d'art c'est trop cool en fait surtout le truc là de voler la sortir du système et de cette économie là tu la gardes et tu avais envie de la réinjecter et même mon éthérome m'a servi à acheter du coup c'est l'argent qu'on m'a offert entre guillemets que j'ai gagné en vendant des trucs frères c'est que les ventes c'est que j'ai vendu c'est pas on te l'a offert c'est tu la gagne et que du coup ça m'a permis d'acheter d'autres crypto auxquels je crois beaucoup maintenant pour supporter des trucs j'ai doté j'ai maintenant j'ai plein de j'ai plein de crypto les goûts c'est trop cool sans avoir mis son art enfin si j'ai mis de l'argent quand même j'ai investi un peu tous les mois depuis un an mais ça n'a rien de voir avec ce que j'ai gagné dans ce d'or tu te ouais dans ce coup c'est comme nous on essaye de faire ça au maximum avec la c'est des fois on vendait des vêtements avec de la crypto vous pouvez payer en crypto sur le site dv et aussi des bitcoin et et rome like a une d'autres coins et usd c'est ce qui parle de celles c'est que j'ai eu zéro piment j'ai eu zéro paiement que toi moi je l'a pas assez c'est que nous j'ai dit mais c'est ce qu'il laissait les gens qui ont acheté c'est déjà c'était des gens qui dévoilent en crypto et qui était ma vie sans les gens que je t'en peux pas eu temps nous on l'a on avait le paiement crypto mais depuis 2018 2019 tu vois on l'a jamais dit jamais jamais dit et du jour un an on dit ah bah les gars on a le paiement crypto au fait tu vois j'en fais des sites on communique dessus et là le baie et ce jour j'étais mon qui teinture avec c'était la première prévente dans le deuxième et j'étais énervé d'ailleurs j'ai acheté mon petit teinture avec ce que j'avais pas et je vois que vous mettez un truc et je dis ben let's go c'est bon on sait de garder tu vois un max crypto parce que bon vrai on n'a pas besoin on le déclare quand même tu vois comme c'était des ventes en euros et puis voilà mais ça cool ça permet aux gens aussi de pouvoir compléter le truc de l'économie parce que si on veut que ça se développe faut qu'on puisse un jour acheter notre café en crypto tu vois mais c'est d'art non je elle je kiffe trop parler avec toi c'est c'est d'art c'était ça permet de d'explorer toujours des nouveaux domaines apprendre nos trucs en parlant avec des gens qui font des choses différentes de moi tu vois et et c'est fou et c'est fou comment c'est arrivé vite pour toi comment tu as mal un truc nouveau comment tu vas prendre autre chose et j'espère que là le podcast a pas forcément je dis pas aux gens qu'il faut faire des nft et tout mais c'est intéressé à ce sujet moi je m'en fous que les gens s'ils soient achètent puisque les gens s'intéressent les gens se tiennent au courant non mais c'est grave ça et non je suis satisfait on sort un podcast là en gros bas c'est ce week-end week-end prochain tous les week-ends un nouveau podcast week-end prochain dans la tournée avec adré où on parle de l'est du coup qui est photographe savoir un peu en cacahuète ouais on parle vraiment de tout et de rien n'importe quoi c'est trop fatigué je me rappelle plus mais du coup il ya un autre podcast qui sort dans une semaine où on parle avec adré à des ladines qui veut sortir dans la nft on parle de tout et de rien c'est barre voilà là on est à bientôt 40 minutes de ce que je veux plug un truc rajouter quelque chose moi je t'avoue que j'ai fait un peu le tour ce que j'ai en tête des coups on pourrait parler mis à part de si on veut continuer à parler de neft ou de crypto face les projets vas-y bien 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 assis toi on te laisse le micro tom toujours regarder moi ça tom toujours il veut intervenir pour parler neuf c'est fou ouais tu dis des artistes c'est si non non vrai si après si on enchaîne sur le sujet comme tu veux donc ça va durer 45 mai de plus c'est à dire que moi j'ai moi les sujets auxquels je voulais t'amener et avoir des éléments j'ai eu parce que tu sors d'amener un autre sujet si tu parlais des vêtements peut-être comment tu commences de créer des vêtements qu'est ce que tu vois pour le quai qu'est ce je trouve intéressant là dessus et je peux je veux juste une question avant parce qu'on parle est ce que tu te vois collectionner des neft et d'artistes sont sans spéculatifs ah ouais sans vouloir faire de l'argent dessus ouais on aurait l'argent pour c'est à dire que là j'avais fonds est sûr que tu vas pas mettre 0,5 quant à 0,6 de trouver par exemple ouais ça c'est à dire que tu vois on en sens beaucoup les neft et mais là il ya le problème du gaz tu vois c'est quand tu veux acheter un neft ça va coûter entre 80 et 150 euros tueur et moi quand tu veux le mine quand c'est en les imiting si c'est une dinguerie et ça me fait chier de donner des fois plus de gaz que de moi quand même moi quand j'ai conseillé les premiers neft alors que c'était il ya longtemps et j'avais des 300 dollars et quand j'avais pas d'argent mais c'est compliqué et il ya un gros sur ça sur twitter d'ailleurs s'il ya des artistes à l'esté qui veulent me t'en prouvé neft et qui ont pas le le gaz et nft envoie moi dm et je vous paye vos fils avec plaisir à les deux mais en vrai ou sinon maintenant sur harry balle sur open site je peux faire du lazy minting qui fait que c'est l'acheteur qui va min tp et ses frais là qu'est-ce pour faire globalement mais mais c'est tard et c'est où il ya plein d'artistes qui payent les fils de plein d'artistes en ce moment sur twitter bah vas-y c'est trop cool c'est d'art je me vois de ouf collectionner et par contre tout à l'heure vous appartient à l'artiste c'est immonde boy tu vois il avait un tableau genre il monde boy c'est je pense c'est l'artiste pour lequel je ferai tout pour avoir un tableau le jour où j'ai les moyens twitter non non il est pas réseau tu vois c'est un grapheur il a foutre et lui sortir des nft je sais pas s'achèterait parce que je serai pas c'est la démarche est honnête mais mais c'est typiquement quelqu'un pour qui je dépenserai de l'argent sans vouloir faire du bénéfice parce que j'ai soutien l'artiste et j'ai envie de posséder l'art donc les nft j'ai aucun problème avec ça je suis pas dans si j'ai 1000 euros aujourd'hui j'ai pas les mettre dans de l'art je pense tout de suite sauf si j'aurais pas la fin dans une marque autre mais d'où je sais c'est un nft que je trouve cool que je suis pas forcément la vouloir vendre qui est adam mon squad c'est une marque the android qui a sorti 25000 bombes génératives tu vois et c'est le premier nft que j'ai voulu acheter pour comprendre et participer à l'écosystème et je l'ai acheté pour comprendre si je pouvais revendre j'aurais été très content au final je pense pas que je vais le revendre et ça me permet en fait c'est parce que ça a du sens pour moi et en gros ça du sens pour moi j'achèterai mais j'ai pas les moyens aujourd'hui d'acheter trop d'art c'est un gros coup en crypto c'est très mal je serai ce que tu as voulu acheter du coup d'aider ouais je raconte en gros je voulais commencer à acheter des collectibles et je suis tombé sur un projet français qui va une grosse hype qu'est ce que je peux en gros les collectibles c'est de nfd c'est un peu dû dire ça mais c'est de des séries de nft donc c'est des c'est pas quelqu'un qui a sorti une oeuvre c'est quand même faire sortir dix mille cinq mille vingt-cinq mille oeuvres et c'est très propice à faire du bénéfice en général il ya des questions de rareté de d'items comme des cartes pokémon comme des gardes pokémon d'époque au bonnick des fois etc sauf que c'est des bacs opening et du 100 dollars minimum du coup tu es tombé sur un projet qui avait une bonne hype ouais et beaucoup de mon sur les serveurs les français c'est ainsi un projet français par des gens que je connaissais d'avant plus d'entrepreneurs que je connaissais d'avant ok je trouve ça cool il veut une bonne hype j'ai fait le projet j'ai comparé du projet je me disais il ya une bonne hype les gens sont victimes même les internationaux connaissait ouais ils m'ont dit ouais il ya une petite hype et tout me dit je vais acheter et j'en ai mis une 4 c'était assez cher en plus j'ai dépensé il y avait des gaz très fort je pense je dis mon sens un éthérum dedans ouais et tout a chuté le fort a chuté mais avec j'ai pas de regrets parce que je suis toujours et en vrai ils ont des bons projets c'est ils ont ils veulent vraiment pas lâcher le projet ils sont ils sont accrochés de fou là où il ya des collègues où c'est des projets voilà pour faire du fric ils sont accrochés de fou ils veulent envoyer des holders dans l'espace c'est trop cool c'est marrant et ici ils bossent sur des projets pas mal du coup je suis un peu le discorde et je suis confiant et je pense qu'il ya moyen que ça remonte un peu donc c'était la preuve à l'étendre à l'expérience de ce qui s'est passé c'était pas le mint qui avait foiré de l'eau la lancement avec foire et parce qu'ils voulaient faire un système de pour pas que les gars soient élevés au final ils étaient élevés du coup ils ont dit bon attendez vous payez le zion mythe il ya rien du coup on attend trois jours on veut leur drop tout on paye les gaz du coup ça a fait que c'était un peu à ramasser n'importe quoi et en fait les gens qui avaient qui étaient à ils ont dit je m'une pas alors et pendant qu'ils ont pas mint et enfin c'est toujours le truc dans le gars ça va tellement vite que la structure et comment on lance un projet c'est pas aussi simple que lancer des vêtements vrai c'est clair parce qu'ils paraissent pas en train d'un truc technique ok du coup les vêtements j'ai pas du coup j'étais sauté la question tu as posé la question j'ai répondu que je rajouterais avec plaisir des artistes d'un ft mais j'ai pas les tunes aujourd'hui pour et j'ai pas eu l'occasion non plus de d'avoir une oeuvre où je me dis putain celle là elle me parle de ouf mais ça viendra je pense ok les vêtements raconte nous tes vêtements ok du coup c'est quand même une grosse partie maintenant aussi de voile en dessus je pense que pour les vêtements ouais et c'est trop cool parce que je suis hyper passionné vraiment ouais j'ai envie de faire des bonnes choses dans les vêtements même plus dans l'aspect en dehors du textile de la marque mais tout l'univers l'expérience comme tu dis souvent je vais le dire parce que je j'ai décidé de fou malade je bosse trop tes vêtements genre pour sa première capsule que tu considères comme d'immerge la paix et des boîtes une fortune que tu as imprimé que tu as créé toi même tu as mis des étiquettes des étiquettes cartonnées dans les étiquettes tu as emballé ça pas dit toi quoi dans des papiers de soie et tout non non ok mais en gros tu t'es cassé la tête parce que même nous on fait pas tu vois à ce niveau là et parce que je voulais vraiment sur l'expérience et de vous les pousser expérience à fond parce que je commençais à suivre les marques indés et j'avais acheté pas mal de trucs et je trouvais ça cool mais qui est la même chose en mieux ouais et là j'ai encore envie de faire la même chose en mieux plus j'avance du coup je rentre dans le milieu les trucs que j'apprends pas trop cool les trucs que j'apprends action cool mais dans tous les cas j'ai envie de faire mieux et j'ai envie de pousser le vraiment le délire plus loin je suis un chef m un artiste à la base ouais et j'ai envie de pousser le délire photo visuel de la marque vraiment haut et de faire des vêtements cali donc je suis pas sûr de nouveau truc là un peu ouais vous galère un peu en ce moment mais je bosse sur des nouveaux trucs si je suis en cours à côté ouais ça c'est que c'est galère la couronne c'est galère niveau temps les exams qui arrivent là ouais ça va faire ça va faire et l'année prochaine tu comment ça se passe là l'année prochaine les cours encore pendant deux ans ouais on verra pour le futur peut-être j'ai pas arrangé pour césure pour je sais pas je sais pas ok mais en vrai je verrai pas trop en parler parce que j'en sais rien encore ok mais on verra l'année prochaine en gros c'est d'un ouais mais en tout cas voilà j'aurai plus de temps peut-être j'aurai moins de temps je capte mes vêtements à fond ça t'a parlé de voir aussi les gens peut-être moi je trouve surtout fort avec les vêtements c'est potentiellement voir des gens porter ça et oui c'est fou et c'est un petit morceau de tournard assez facile et accessible là où un affaire neft c'est quand même bon faut vouloir l'acheter c'est que les vêtements ça peut se faire sur un coup de tête tu vois mais c'est en vrai j'ai fait ça en peu de temps les premiers je suis rentré de corée le 18 juin ouais et le drop est sorti le 17 août en un mois d'appui et non de moi j'avais déjà les designs conchera quand je suis congé atterri et je suis atterri le lendemain j'étais à j'étais j'avais acheté des blanques ok je passais par plein d'étapes j'ai acheté blanc que j'ai voulu voir c'était vous dire qu'il m'a dit non et finalement j'ai trouvé ce qui m'allait et ouais en deux mois c'était c'est trop et tu as vendu ou ça qui écoute genre c'est de voir c'est marrant comment tu te retrouves à faire de l'art en nft sur twitter avant des vêtements et à chaque fois les gens se réceptifs alors que tu es trop trop peut-être aussi parce que c'est un truc là de la démarche est juste était pas là à forcer à vouloir trop justifier machin machin juste tu fais ce qui te parle toi vraiment c'est ça et les gens s'entendent le truc un peu honnête ou comme si tu faisais genre sincèrement je pense que c'est beaucoup le reflète de ce que moi je ressentais des autres créateurs et maintenant encore plus maintenant que je fais de dont je le ressens direct ok mais quand j'ai commencé à acheter les trucs je le ressentais beaucoup déjà si les gens étaient honnêtes ou pas et c'est ça qui me parlait le plus mais tu penses sur les gens partagés est ce que j'ai dit dans des tweets là et pas longtemps que j'aurais trop partagé plus que je fais parce qu'au final c'est ce dont je suis plus sensible moi les créateurs qui partagent tout l'extérieur oui j'ai envie de drop des trucs de fou hyper quali sur la marque et dans même temps à côté de mon côté de partager tous les tous les tous les backstage pour montrer que final c'est pas un truc de fou non plus ouais ça et puis ça va me joindre qu'on la démarche qu'elle dit que ça sera pas de nulle part que tu es vraiment intéressé en plus si moi je kiffe chez les tous les créateurs que je kiffe vraiment c'est les gens qui partagent autour let's go fait des blogs des vidéos des tic tac exactement c'est c'est dard de ouf je suis grave content que c'est cool d'apprendre truc ouais et même en vrai vraiment que j'ai envie de pousser mais les deux en fait nft plus vêtements ouais j'ai plein d'idées de trucs que j'ai envie de faire c'est deux trucs qui se fusionnent trop bien c'est si je suis tellement bien et à trois trucs à faire et ça va se faire tu as vu ce qu'amixem a fait là ou pas pas du tout en gros il a sorti des colliers fin d'un des colliers des bracelets ils ont un fragment de pierre d'astéroïdes on a parlé de l'une et de moins on a parlé et en gros au lieu de faire un certificat d'authenticité c'est un nft sur le ronde où on parlera peut-être un jour ouais ce que j'aime et le ronde t'a beaucoup long j'aime beaucoup je pense que j'aurais cher c'est lui qui conseille tu vois le marketing chez elle ronde ouais il a son truc d'agence et les conseils mais c'est même si mais du coup c'est lui qui fait le placement à camille cm texte des tests machin et il a matrixé tous tous les français j'ai l'impression crypto pour elle ronde et non c'est marrant et du coup là il a fait ça n'était là dessus excuse pas aussi pareil de ouf et non voilà il a fait une situation qui est qui n'était pas encore trop fait en france l'idée de certificat d'authenticité sur le ronde parce que les frais c'est beaucoup plus simple et parce qu'aussi peut-être qu'il a négocié un deal de ouf c'est très cool les gens commencent vraiment être de plus en plus qui est par exemple l'exemple pour le premier pour le premier drop ouais en temps gros en tout j'avais 30 nfc pour les marches j'avais 10 pour un t-shirt 10 pour un sweat et 10 pour l'autre au coeur et le premier drop il y avait très peu de restaurant qui avait été mis donc je suis pas il y en avait dix peut-être un peu moins du coup j'ai envoyé tout ce que je pouvais envoyer et là je me suis retrouvé au deuxième drop avec sur les 60 sur les 70 10 75 ou 80 commandes ouais 30 40 personnes qui avait mis leur restaurant et j'ai je suis là je devais pas en envoyer aux dernières commandes nous c'est vrai que je peinture tom tu vois avec les commandes c'est souvent on adresse adresse et rome comparé à avant on a genre deux trois fois plus on va devrait et moi c'est à moi ça fait x3 là et c'est d'art se montre que les gens ont installé un wallet cap ce que c'est un wallet il ya beaucoup de gens qui j'ai fait des petits tours en dm avant le drop moi je vais être mais j'ai en fait il faut j'ai je devrais mettre une note avec des vidéos tuto les meilleurs et les envoyer à chaque fois aux gens qui demandent faut qu'on passe un t-shirt ouais tu vois le t-shirt de 6 pour la notice pour se laver les mains faut pas la même chose pour comment recevoir ça va trop bien ça va super drôle non mais en vrai je pense qu'il est en train de noter sur nos mais je pense à maintenant avec un fd offert mais ouais parce que c'est aussi c'est notre rôle à nous tu vois de en tant que personne assez early d'éduquer les gens autour de nous mais moi je vois mes frères et tout c'est leur premier nfc mes parents c'est leur premier nfc ok t'es mes parents qu'est ce qu'ils en a pris le temps de leur expliquer à chaque fois que je rentre à lyon je leur explique à chaque fois pas la même chose mais c'est cool parce qu'en vrai ils comprennent et vraiment merci mille fois au reportage arte on va prendre à chaque poste est vraiment j'ai l'impression que c'est en train d'éduquer ce reportage d'une génération et ils ont compris tellement de trucs et ça les a tellement éclairé et ils sont tellement rassurés entre eux du coup quand tu commences à comprendre le truc qui était rassuré mille fois mais en vrai ils trouvaient ça cool juste ils avaient du mal avec la notion de de l'argent ce qui comprenait pas les crypto pourquoi autant d'argent alors qu'il n'y avait pas d'argent avant qu'ils rentraient de zéro à vendre à mille dollars que j'ai pour la première tu vois c'est fou c'est vous c'est d'art au début je ne sais pas en crypto au début c'est en euros quand je voyais de ouf quand je voyais au début quand j'ai vu la première bide j'ai vu mais j'ai vu 900 c'était 990 dollars 980 dollars énorme et en fait c'était 0,5 éthérom ouais maintenant comment tu régions ouais maintenant 0,5 éthér c'est 0,5 éthér c'est à dire même à chaque fois que je vois des conversions ouais ou à chaque fois qu'on parle d'éthér je te demande les conversions parce que j'ai même pas la convention dans la tête c'est combien un iphone en éthér 0,23 je pense non mais c'est en fait tu es dans cette démarche d'accumuler l'éthér tellement tu crois au projet de en vrai l'argent l'euro peu importe parce que tu crois au tout long terme donc ton but c'est au final l'avoir aussi parce que je dis souvent à notre âge il ya enfin il ya des gens qui pour les gens qui sont indépendants fiscalement et qui ont des loyales payées ouais c'est dur au début prendre des gros risques de se lancer ouais mais pour moi si demain je perds tout là je perds tous mes éthér je sais pas il ya un problème de crypto ça changerait à ta vie ma vie elle est pas gâchée tu vois et c'est plus compliqué je comprends pour nos parents de mettre des sommes importantes alors que tu as des obligations fiscales à gérer ouais ça non mais c'est c'est vrai on est dans ce confort là surtout tu vois nous on a des vêtements à côté on on n'est pas là à faire des études ou être en galère enfin dieu merci je suis pas dans le haut coup sous la bourse ou quoi que ce soit pour vivre et c'est comme un confort une chance ça c'est moi ça va vip et des fois quand les gens qui veulent acheter des nft et tout des 400 300 balles alors que c'est peut-être leur budget pour le mois sur tellement de trucs qu'ils pourraient faire c'est clair autrement bref et ouais du coup je pense en je pense en beaucoup en éthère ouais et beau de plus en plus de gens pensent enfin c'est au fil du temps plus t'es dedans plus ou dans le monde tu vas penser on était moi ça m'arrive genre il ya des moments tu vois où à mon but s'accumuler j'avais le premier rush pour avoir un éthère parfaite le local ont été tous en train de voir notre première éthère tu vois genre le 1 j'avais trop aimé je me suis j'avais un éthère moi avec david c'était j'étais le premier david 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 ouais ouais parce que david il a il a cru beaucoup plus et il est beaucoup plus organisé que moi financièrement au jour il a l'argent de sa marque il est en compte perso parce que c'est le premier à vivre de c'est le seul du local qui se paye un loyer sa bouffe son essence son assurance sur l'autre jour moi je suis bien quand chez mes parents je savais pas qu'ils aient équipé tout et du coup il a le compte il a dit il ya du coup il ya là bref là son argent et c'est il sait ce qui peut se permettre de sortir et tout bref et du coup lui il croit tellement et ça lui a réussi tu vois et d'ailleurs il a fait des super nfc suprême en vrai en fait tout ça que j'ai bail tu as acheté le type j'ai acheté je crois non et acheter le 12 ouais et quelqu'un acheté derrière on ne sait pas qu'ils achètent et derrière c'est fait faut acheter on achète après on achète après achète après c'est tellement drôle on fait un podcast à quatre et ouais bah c'est juste parce que je kiffe et le enrich qui fait bien le concept maintenant et l'art est trop cool l'art est trop cool je me suis dit bah je vais baille je voulais bas et les gaz était à 200 dollars pour un truc qui était à moins de 100 dollars ça fait un peu mal j'ai attendu que ça baisse c'est sûr ça j'ai attendu genre deux semaines pour l'acheter alors que tous les jours j'étais en cours et j'essaie de l'acheter mais ça ça en vrai je pense que imagine le jour où il y aurait des nfc à 5 dollars c'est une sale et guy way du jour un jour il a été à 5 dollars il y aura des gaz à un centime j'aimais ça ce genre arrière plus vite que ce qu'on pense alors oui mais bon cela n'a super cela c'est des projets qui seront plus après le boule run après enfin je suppose donc on verra bref ça fait une heure qu'on enregistre là ce que tu veux quand là dessus ouais il nous reste deux minutes vidéo si on tombe à basse est parfait parfait on entend les uns paris d'ailleurs où est-ce qu'on peut te retrouver du coup tous les réseaux et le taux san j'adore c'est incroyable de voir dire ça moi qui voulait changer mon nom il ya pas longtemps que j'ai échangé le hé pourquoi le taux san on y reste deux minutes tu as dans ta une minute je vais être hyper rapide et le taux san parce que c'était mon twitter à la base avant l'art parce que ma prof de japonais m'appelait et le taux san ce qu'on japonais tu finis les prénoms par san et à bord de mettre une consonne à la fin du coup le taux san j'ai mis ça en twitter j'ai commencé l'art et c'était mon tn j'avais oublié même et alors je me suis dit je veux changer et je peux pas changer parce que c'est ça olivier rodrigo mais on m'appelait en général appelez moi si vous voulez c'est j'aimerais ok c'est mon twitter voilà du coup il le taux san tous les réseaux en vrai allez voir peut-être peut-être qu'il y aura des vêtements à l'occasion les potes s'écoutent sur des fois des gens ils vont écouter à deux ans après même maintenant il ya des podcasts et d'où fait des podcasts j'avoue et on va peut-être un podcast après on va faire un podcast après let's go voilà merci à tous d'avoir écouté ça surtout n'oubliez pas lâcher votre meilleur abonnement c'est pas déjà fait spotify apple podcast dit qu'on peut vous abonner grave et mettez une note genre je vais le dire à chaque fois mais c'est réel on paye un airbnb on prend le train on prend le temps pour discuter et tout je gagne 0 euros donc je pourrais au moins avoir votre avis dans les commentaires ce que vous en pensez lâcher une note sur apple podcast c'est le seul moyen que vous avez pour nous soutenir je demande pas d'argent pas d'acheter quoi que ce soit juste partager ce que vous pensez comme ça plus en pourront découvrir qui fait le délire et peut-être qu'un jour qui sait on pourra en fait aussi en tant qu'un podcast et c'est ça en fait c'est que j'ai un mec qui dit ça dans un podcast je vais le faire le fait que vous mettez des notes je gagne grave en crédibilité pour aller contacter d'autres personnes en mode ils vont dire il ya des vrais gens qui écoutent bref un jour on va faire le haut dd du podcast on fera ensemble quand tu seras sur toi du monde et moi sur le toit de la toilette